salut à tous les amis aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur far west bon j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal alors aujourd'hui déjà je vais aller vérifier si à tout hasard j'avais pas débrouillé en route toi tu te mets en route sur le champ de blé ok alors dans les champs on est je suis en train de replanter le champ de pommes de terre qu'on avait là en blé aussi comme ça on a deux champs de blé un pour les cochons et un qu'on va prendre pour les pommes on a toujours notre champ de maïs qui est là de toute façon là pour l'instant rien n'est prêt normalement non rien n'est prêt ça bah ça c'est l'herbe mais elle a déjà été fauchée ah y'a une partie qui est prête à la récolte ouais on va attendre c'est pas ce n'est pas grave du coup aujourd'hui on n'a pas grand chose à faire je suis vachement loin de voilà alors aujourd'hui les animaux on est comment donc là on est bien ah si j'ai acheté des moutons aussi j'ai ah si j'ai plusieurs ce qu'à vous montrer j'ai plusieurs choses à vous montrer que j'aille ici est ce que je peux y aller ou pas oui alors j'ai racheté cette zone là donc là on a notre champ de patate qui est notre champ qu'on est en train de planter en blé qui juste là j'ai racheté ce terrain là alors ici j'ai mis un transformation d'herbe en foin parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'étude c'est le diable qu'il faut pour les moutons et là ils veulent du foin du coup bah on va mettre du foin là il ya vous voyez déjà 243 tonnes de foin non forcément ça va vite parce que je vais améliorer j'ai mis notre petit bâtiment de stockage de palettes donc ça comme d'habitude ça ne change pas et j'ai mis un bâtiment ici un grand en plus ça je stocke mon ma fauteuse ici on est tranquille donc ça c'est ok qu'est ce que je vais voir aussi bah c'est tout nous on n'a pas grand chose je sais pas si ça a été fertilisé à 100% par contre le champ de maïs est ce que je l'ai fait ou pas hop allez pépère bon ça c'est ok doit être la bourrée ah ouais c'est une partie que que j'ai zappé mais par contre quand c'est le ah bah oui bah j'ai accéléré le temps du coup du coup le bleu a commencé à pousser forcément je l'ai accéléré ah non ça va j'ai peur je crois qu'il avait commencé à pousser donc là on a ce qu'il faut pour je vous ai pas montré aussi les tueurs pour cochon comme de terre on a on n'avait pas fait ça il y a un problème alors tout est là j'ai pas bouffé les j'avais plus de 500 tonnes de j'avais plus de 500 tonnes de ah ouais c'est pas possible je peux avoir créé ça en pomme de terre j'en ai pas utilisé attendez ah y'a un truc que je ne comprends pas oh ce mec on a que 29 tonnes j'ai récolté 500 tonnes de pomme de terre il me semblait que j'avais tout mis mais là c'est pas bon après quoi que je veux attendez euh y'a combien d'alimentations ah ouais si c'est possible ah ouais sinon on a peut-être tout utilisé donc il va falloir que j'en refasse par contre mais je ne pensais pas en refaire euh est-ce qu'on a un autre champ de pommes de terre le 5 là non le 5 c'est pas de la pomme de terre le 13 c'est de l'orge donc si le 13 il est prêt on va l'acheter ça ça va nous faire en plus de l'orge pour les pommes ouais il est prêt donc on va l'acheter hop acheter il fait combien d'hectares 42 ok ah je me suis je suis peut-être parti un petit peu loin quand même ah non de te fermer ici ok bon bah on va prendre la moissonneuse la moissonneuse qui hop ici tac on va prendre la barre de coupe et direction le champ pour la récolte d'orge donc on est parti on va prendre l'orge pour les poules je pense que ouais c'est de l'avoine qu'il faut je crois pour les chevaux on va faire qu'on rajoute un champ aussi pour les chevaux évidemment je vais faire un champ à chaque fois par comme là il nous faut trois alimentations pour les cochons je vais faire trois champs à chaque fois je vais prendre trois champs un pour le blé un pour le maïs et un pour les pommes de terre comme ça on a toujours notre champ pour nos cultures alors là je dois aller là-bas alors c'est pareil j'ai baissé j'espère que vous avez bien m'entendre j'ai baissé le volume avec l'OBS cap pour qu'on entende le bruit de mes pédales parce que je me suis renseigné un peu sur internet et en fait il faut démonter tout le pédalier pour mettre un peu de graisse à certains endroits honnêtement comment dire ça m'embête un peu de tout démonter donc je vais voir si vous m'entendez bien ça va rester comme ça mais sinon je vais être obligé de graisser mais je ne sais pas trop quoi mettre comme graisse quoi c'est pas les là je suis un petit peu bloqué alors est-ce que c'est ce champ là je ne sais pas ouais c'est hop la batteuse la barre de coupe ici nous on dépit la batteuse tac ok est-ce que c'est le bon choix déjà je ne sais pas compter non c'est pareil je vais enlever les sauvegardes automatique ça à chaque fois quand je mettais pause on se tape une sauvegarde c'était assez chiant je pense que je vais mettre le gps système de guidage oui affiché ligne oui là je mets en 1 tac 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 Oh, il y a un problème là. Ah, je me suis pas bien mis sur mon truc, oui sur le champ, bon c'est pas grave, et puis on refera un passage, par contre je sais pas si ça donne du biais ou quoi ça, si ça donne de la paille je veux dire, si ça donne de la paille. Et ouais, ça c'est là où ça a posé problème parce que je peux pas mettre la vitesse élevée. C'est pas possible. Donc là on va faire un petit peu de moisson. Je pense qu'on va, après on a pas grand chose à faire là. Donc là, à part tout notre champ à ramasser, à récolter, après ici on va faire toutes les bottes parce que là à mon avis, on va avoir énormément, énormément de bottes. On va y avoir plusieurs allers retours à faire avec le plateau, ça c'est sûr. Donc au pire, ce que je vais faire c'est que, hop, j'ai lancé. Ah d'accord, il voulait pas mettre le brouillé parce que j'étais avec le GPS activer. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on, ah si j'ai vendu pas mal de matos aussi, que j'allais pas me servir certainement. Je vais pas garder du matériel que je ne me sers pas, c'est ridicule, hop, on prend la presse. J'ai juste gardé la chargeuse, des fois qu'un jour, je sais pas, on en aurait besoin, un jour c'est rien. Je me suis dit, je vais la garder quand même au cas où, c'est vrai qu'on a la faucheuse avec la chargeuse intégrée. Ah oui, bah non, j'ai plus de blé, j'allais dire on va aller acheter les poules, au pire si on peut aller acheter les poules quand même. Alors je sais pas un encleau trop bien que c'est, j'espère qu'il va pas être souvent parce que sinon avec les oeufs, ça va être l'enfer encore, on va jamais s'en sortir. Donc on va aller voir ça, allez pépère. Normalement, oui, il a dû, il doit bientôt avoir fini de semer. On va aller acheter les poules puis on va aller semer, parce que comme je peux pas améliorer la vitesse sur la moissonneuse, puis justement, on va aller au niveau de ce mois. Alors, nos petites poules, qu'est-ce qu'elles ont besoin nos poules ? Bon là, on va pas s'embêter, on va prendre des poules. On va prendre max poules. 500 poules, ça va, ça va pas faire non plus énormément d'oeufs. On va reprendre encore des poules. On va prendre deux coques, histoire de, pour le côté 5, hop, pour le côté joli. Euh, est-ce que je vais reprendre, combien je peux remettre de poules là ? 60. Et on prend le reste en canard. On va faire un peu de canard, ça va faire plusieurs choses. Ah, mais on les voit pas, c'est pas fouché là. Ah, et non, ils se baladent partout. Ah, ils se baladent que sur le haut ou ils descendent ? Non, ils descendent pas. Non, ok. Bon, nous, direction le semoire. Euh, alors lui, on va, hop, on va l'arrêter, tac. Euh, tout ça, c'est ok. Alors, on baisse, on active. On va essayer de rester comme le brouillet, hein. Comme le brouillet avait fait, bien droit. On doit être bien. Là, il a dû. Ah, il aimait vachement en avant les trucs là. Non. Allez, go. Du coup, on est parti. Le petit gyrophare. L'éclairage parce qu'il commence à faire nuit. Et nous, on va finir de se mettre, du coup, notre champ de blé. Et après, si on a le temps, je sais pas si on va avoir le temps. Il faudrait qu'on passe un coup d'engrais sur le champ. Pour être bien. Et par contre, une fois que la saison des récoltes sera arrivée, on aura du boulot. Parce qu'on aura énormément, énormément de champs à faire. Et puis, on va faire le boulot. Hop, on est reparti. Parfait. Parfait de chez Parfait. Donc là, toujours comme d'habitude, je suis toujours en train de faire mon avance pour les semaines à venir. Et honnêtement, là, je ne suis pas sûr du tout d'assurer toutes les vidéos. Je vous le dis clairement. Là, à mon avis, ça va être très, 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 très compliqué. Plus les jours avancent, moins j'ai le temps. Et j'ai quasiment rien d'avance. C'est un peu compliqué, quoi. Là, c'est la merde. C'est la merde, mais bon. J'essaie de faire un maximum pour avoir le maximum de vidéos tous les jours. Avoir toutes les vidéos du jour, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, je vous avoue que là, on est reparti pour un tour. Donc là, après, il faut qu'on s'occupe. Là, on va avoir de l'orge pour les poules, ça, ça va être beau. D'ailleurs, je n'ai pas gardé s'ils prennent de l'orge pour nous. J'espère. Sinon, on est mal. Bah, au pire, on ira vendre. Ah, par contre. Ah, je serais curieux de faire un grand champ de soja. Juste pour voir combien ça rapporterait. Juste pour le plaisir. Je ne sais pas combien ça rapporterait un champ. C'est vrai, soja, même en coton. Ça va être énorme. Je ne sais pas s'il y a des usines de placer par contre. Bah non, il n'y a pas d'usine de placer sur la map. On n'a pas d'usine de placer sur la map. Ça, c'est peut-être un petit peu bête, c'est quand même. Après, j'ai vu que sur Kingmod, il y avait un autre truc qui était ressorti pour la map. Le problème, c'est qu'il faut faire, je ne sais pas quoi, dans les dossiers et tout ça. C'est pour avoir les points de vente et tout ça. Alors, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas mis directement sur la map, quoi. Parce que moi, je n'aime pas tout ça. Aller fouiner dans les dossiers du mod et tout ça, je ne connais rien du tout. Enfin, ce n'est pas trop mon délire, quoi. C'est ça, d'ailleurs, que je voulais regarder. Est-ce que les poules mangent ? Est-ce qu'ils mangent de l'orange, quoi ? Ils ne disent pas. Ils ne disent pas, mais je pense que ça passe de l'orange. Ça devrait passer, je pense. On ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Il va falloir qu'il y ait une petite zone en face de nous, que j'ai racheté. C'est une zone qui servira pour mettre des usines. Pour faire du tissu, pour faire des vêtements et tout ça. Ça va être pas mal. On est reparti. Est-ce qu'on a une usine où on peut tout mettre ? Après, on a toutes les usines là. Je vois bien qu'on est une usine où on peut vraiment tout faire. Et il me semble qu'on en a une. Là, on peut faire pas mal de choses. Là aussi, là aussi, là aussi. Après, c'est les petites usines, mais qui ne connaissent pas forcément de place. En soi, ça va. Non, il n'y a pas grand-chose. Ça va être plusieurs usines, je pense qu'on va mettre. Après, l'avantage, c'est qu'on peut mettre des petites usines. Mais ça, ça va être bien par contre. Enfin, on est toujours en galère. Au niveau du tissu, en fait, ça va pas assez vite. En général. Pour l'ordre des vêtements. Là, on va pouvoir augmenter la capacité. Bon, après, le but, c'est pas forcément de... Ah, c'est vrai. C'est con, parce que maintenant, j'ai mon truc d'amélioration. Ça aurait été sympa de faire... Un truc sans cheat. Avec l'argent, mais bon, tant pis. C'est vrai qu'en principe, on est toujours un peu en galère avec ça. Mais euh... Bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Bon, ça, c'est quasiment bon. On va finir ça pour la vidéo. On vous avoue que là, aujourd'hui, on n'a pas encore tout à faire. Normalement, dans la prochaine vidéo, ça va aller parce qu'on aura... Déjà, de l'engrer à épandre sur ce champ-là. On aura les bottes à faire et les bottes à ranger aussi en même temps. Je pense qu'on rangera plateau par plateau. Dès qu'on a un plateau, hop, on ramasse. En même temps, on est tranquille parce que sinon... Je vais jamais m'en sortir. Ça m'a dit, on va avoir beaucoup, beaucoup de bottes. C'est sûr. Allez, avant dernier passage, hop. Et après, direction la ferme. C'est remarque que je pourrais laisser le sommoir ici. Dans le bâtiment avec le tracteur. Mais après, on va peut-être pas avoir besoin par là. Et ça, c'était notre champ de passade qu'on avait, ça, avant. D'ailleurs, il va falloir que j'en rajoute un. Bah non, j'ai dit que je prenais le champ d'orge pour faire les pommes de terre. Ah, mais c'est un champ qui est encore plus gros. Et puis, il est plus gros, il y a encore plus de pommes de terre. Et c'est dommage, on peut pas mettre des betteraves pour les cochons. Je crois que les betteraves, ça va un peu plus vite à cercle. Bon, après, c'est pas grave, mais... Alors là, on va être bon. Le petit dernier passage, hop. On arrive le GPS parce qu'on en a plus besoin. J'espère que le wheel a fait pas mal d'avance quand même avec la moisson. On va aller voir quand même combien d'orge suis là. Mais j'espère qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de paille, beaucoup d'orge. J'espère qu'il y a bien avancé. Par contre, il nous reste... Bon, ça, on a assez pour finir. Niveau semences, mais... Et du coup, notre ferme, elle est où ? En fait, on la voit pas énormément, notre ferme. Enfin, que je mette des poteaux, je crois. De l'éclairage, parce que... Enfin, non, en fait, c'est juste que l'éclairage, en fait, elle est vachement loin et je la vois pas. Je ne la vois pas, en fait, du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est OK. Hop, on plie. Et on doit aller à... Choum. Je vais aller à gauche. Pour retourner à la ferme. Donc, on va à gauche direction la ferme. Eh, j'ai vu ça aussi. Il y a des radars. Je me suis fait placer avec ma faucheuse. J'ai pris 3 000 euros d'amende. C'est... C'est beaucoup, hein. Heureusement qu'on a les moyens, parce que... 3 000 euros d'amende... Waouh. Ça fait cher. Ça fait vraiment cher. J'ai pas... Non, je crois que c'est sur là. Non, si, sur cette coute-là aussi. Je crois que sur cette coute-là, il y en a un, mais je n'arrive pas à savoir où ils sont. Alors, est-ce que c'est des poteaux ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des lampadaires ? Ou alors, ça peut être ces machins-là, mais je ne sais pas. Ils ne sont pas comme les autres. Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas mis des radars au niveau des lampadaires ? Vous voyez, les autres, ils n'en ont pas. Mais à mon avis, c'est ça. Oh, des véhicules ! C'est tellement rare. Oh, un tracteur. C'est la première fois que je vois un tracteur. Par contre, il y a le tas de camions derrière. Allez, ça passe, les amis. Et moi, c'est ici que je dois tourner, moi. On fait comment, là ? Il ne va pas bouger avec sa caisse, ça. Non, toi, tu ne passes pas. C'est sinon, dommage, je suis encore là en train d'essayer de passer pour les âmes à faire. Donc là, on est bon. Là, on est bon, on est bon, on est bon. Et là, on est bonement. OK. il n'a pas beaucoup avancé et on a à 48 tonnes par coup d'or n'est pas mal mais il n'a pas encore bon nous les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas à liker commenter partager et de vous abonner ça coûte rien ça fait toujours plaisir sur ce mois je vous dis à la prochaine pour les soins de vous et ciao tout le monde